Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour notre 20ème épisode sur Star Wars Empiratoire avec la campagne de l'Empire. Et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la prochaine planète qui se présente sur notre chemin, c'est à dire Kessel. Bon, on va déplacer nos êtres héros ici, là on voit qu'il y a beaucoup de monde, ici ça a l'air hyper vide. Du coup, c'est bon, la station a été construite à l'instant, même si c'est le premier record du jour. Du coup, voilà, là on voit que dans l'espace il y a au moins une unité de... comment ça s'appelle ? De tireurs... des hommes bazookas, des hommes bazookas quoi, j'ai plus le nom. De l'infanterie lourde, voilà. Alors, Kessel, ce monde inhospitalier est désolé d'abord d'eux extérieurs et la seule source connue de l'épice Glitter Steam, qui est très recherchée. Afin de permettre la vie sur Kessel, les compagnies minières ont établi des modules de terraforming capables de recréer une fine atmosphère. Les mines elles-mêmes sont situées en profondeur sous la surface de Kessel. Des prisonniers sont forcés de travailler sans répit dans ces galeries obscures, où ils finissent souvent dévorés par des araignées énergétiques. Araignées énergétiques qui sont les productrices de l'épice Glitter Steam. Désolé. En général, il me semble que c'est ça. A vérifier, mais il me semble que ce sont les productrices d'épices. On va essayer de se mettre là. On va voir si... Ah ben, on a un ennemi. Oula. Bon, là c'est pour le moment rien, c'est juste des transports de troupes, donc ça passe. Hop, là donc, je reste assez silencieux parce que vous voyez, ma voix ça s'améliore toujours pas. Mais bon, je suis plus enrhumé, j'ai juste ma voix qui a décidé de se tirer. Mais c'est rien de grave, en gros. Donc vous voyez ici qu'ils ont presque rien au niveau défense spatiale. Ils se défendent avec des transports de troupes. Donc ce qu'on va faire, c'est rapprocher les deux lances-missiles, une fois qu'on aura sécurisé la zone. Rapprocher d'ici, parce que de là, ils pourront tirer sur la station. Ah si, le hangar est là. Hop, donc vous voyez, là, ils ont quand même de quoi défendre leur transport, mais pas grand chose. Hop, donc on va nettoyer, franchement, l'objectif c'est de nettoyer le fond, enfin nettoyer le champ. Vous deux, venez ici. Hop, donc vous voyez, là, il y a des tirs qui ont fait mouche, vu que des chasseurs ont explosé en plein air. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de se mettre, d'être ici. Vu que là, on doit essayer de le défendre au moins un peu. Non, l'objectif c'est pas de... Tirer sur... Donc voilà, on envoie les lances-missiles faire feu. Hop, donc là, ils l'ont en vue, et ils vont tirer non-stop. Donc vous voyez, on met un accéléré, vu que de toute façon, il n'y a rien d'hyper important. Hop, objectif, détruire le hangar, détruire tout petit à petit. On voit que certains... Certaines frégates, c'est ça ? Des frégates ? Ouais, certaines frégates ont pris un peu de dégâts, mais rien de... De dédommageable. Et vous voyez que la station, bah... Il reste plus rien. D'où l'intérêt d'en avoir, mais de bien toujours les protéger, et de ne pas les mettre en plein milieu du combat. Ce sont des unités à distance, il faut les laisser à distance. Hop. Hop, on est en maximum. Boum. Les missiles ont détruit le transport, et là, les suivants... C'est les missiles qui vont le faire ? Non. Voilà. Victoire rapide. Rapide et efficace. Huit soldats plexes, voilà, donc c'est de l'infanterie lourde. Et une station spéciale niveau 1, donc là aussi, ils n'ont pas trop eu le temps de se bouger pour défendre leur planète. Alors ici, comme d'hab. Non. Et on rassemble les troupes. Non, là ça va. Et là, si, il reste bien des troupes en arrière, c'est bien ce que je me disais. Donc ici, on soulève. On ne sait pas ce qu'il y a sur la planète. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en... Ah non, on ne peut pas d'ici. De corrélier, on peut. Voilà, on se met en vitesse rapide. On veut savoir combien de bâtiments. Il y a maximum deux bâtiments. Mais on veut savoir ce qu'il y a et au moins savoir combien d'unités il y aurait pourrait y avoir. Ah, voilà. Donc vous voyez, vous vous rappelez la dernière fois, Dark Vador, il avait pris le chair dans sa face. Et donc il lui a fallu le temps de réapparaître. Ce qui nous vient de nous arriver. Alors ici, on a, on ne sait pas quoi, mais on a des unités T2B, à mon avis, quelques soldats Plex, plus quelques infanteries normales. Je suppose. Hop, et donc on plonge, on a le temps, il nous reste à peu près 13-14 minutes pour rentrer dans le temps normal. Donc ça va. Ça passe crème. On commence. Seulement trois. C'est pas... Donc on doit foncer là-dessus. Alors, pas de structure, pas d'habitants de ici. Enfin, pas d'habitants de la planète. Il pourrait y avoir des prisonniers libérés, mais non. Prisonniers libérés qui sont, euh, bah, une exclusivité peut-être de l'extension Force of Corruption. Donc qui, euh, bah, la campagne commence dans... Sur Kessel, bien sûr. Sans trop vous spoiler, je ne dis pas qui est qui, mais ça commence sur Kessel. Après, bien sûr, la présentation du personnage principal. Ah, bah, là, on voit qu'ils approchent d'ici. Voilà, donc on prend déjà du dégât. Ouh là là, ils n'arrêtent pas les... Ah, ils sont en forme, hein. Ils n'arrêtent pas de nous envoyer des soldats. On va se reculer. On va se faire un peu de thunes. Donc vous voyez, ici, ça sert bien sûr. Et là, ça ne sert pas, vu qu'il passe à trop près. La base rebelle est là. On la voit tout de suite. Hop, donc on va foncer de ce côté-ci. Pourquoi ? Pour prendre, euh, bah, pour prendre, euh... La base, ici. Et donc amener plus de troupes. Bon, là, on va encore perdre une unité. On s'en moque. Alors, lui, il est presque mort. Non, mais on ferait mieux de s'attendre. Bon, bah, voilà. Hop, défense. Et prise de position. Et on ira envoyer, bah, on prendra encore, comme d'habitude, une unité d'éclaireur. Ouh là là, ma voix. Vous voyez, ici, on a été bien pris par, euh, par quelques véhicules. Vous voyez, ça, ça se pourrait qu'il y ait une autre partie de base. What ? Oh non, Dark Vador est encore mort. Ouh là, mais regardez, c'est pas possible de survivre à ça. On y va en mode doucement. Bon, le temps que les unités arrivent, ce sera bien. Donc vous voyez, on a encore perdu Dark Vador. Pour changer. Et là, ils repartent tous. Donc heureusement qu'on a des renforts. Parce que ça prend... On a du mal. Donc du coup, on n'a pas pris d'éclaireur, vu qu'on a perdu Dark Vador. Infanterie, non, on va le mettre en tri véhicule. On va aller voir de ce côté-ci, ça nous fera peut-être encore un peu d'argent. Tant mieux que t'es paré au bombardement, parce qu'on va en avoir besoin rapidement. Parf... Non, lui il est faible. Ça, et toi t'es fort contre... T'es censé être fort contre eux. C'est censé. Je quitte la zone. On va tuer. Pour elle, on va tuer. Trois de chars, prêt. Nous avons perdu le complexe minier. Affirmative. Quittez la zone. C'est parti. Quels sont les nouvelles coordonnées ? On se retire. On s'en occupe. Là, on a fait quoi de l'anti-infanterie ? Donc on va faire du anti-véhicule. Hop. Et donc, il faut aller voir ce qu'il y a ici, tout au bout. Mais il n'y a rien, donc c'était bien un piège des rebelles. Pour nous éloigner de leur base. Les fourbes. Bon, là, on peut avoir encore une unité, mais... C'est l'anti-véhicule ? Non, c'est l'anti-infanterie. Unité en mouvement. À l'attaque ! Identification de la cible. Hop, parfait. C'est parti. Voilà, on avance doucement. Tout de suite, commandant. On a mal, on a du gars, mais... Normalement, la tourelle a été détruite. Tout de suite, commandant. Je vous reçois. Unité en mouvement. Tout de suite, commandant. En formation. J'attends les ordres. Bien sûr. Ouais, eux, ils sont forts comme nous, et nous, on est forts contre eux. Mais vu la quantité qu'ils ont, ouais, il y a un peu de... Ça va, quoi. Doucement. C'est un vrai piège. Bon, là, ils prennent pas cher, mais ça va. Avec de l'anti-unité, ça... Enfin, de l'anti-infanterie, c'est compliqué de faire des dégâts au véhicule, mais ils prennent des dégâts. Nous aussi, on prend beaucoup de dégâts, d'ailleurs. On prend une construction à chaudée. Et du coup, vous avez pu voir, hein, que Dark Vador n'était pas le tout puissant, mais que c'était un faible qui ne sait pas se battre. Non, j'éconne. Il peut être utile, mais... Ouais, on détruit d'abord ça, parce que c'est ça qui produit les unités. Hop. L'usine de véhicules. Donc, les... Les troupes, il n'y en a plus. Donc, les troupes, il n'y en a plus. Les bâtiments, il n'y en a plus. Il reste juste cette unité. D'accord, ils vont se faire détruire. C'est l'entrée véhicule, celle-là, hein. C'est con. Hop. Voilà, ennemis vaincus. Nous restons... Oh, on a été assez vite. Alors, on a perdu Dark Vador. Et donc, vous voyez ce que je vous disais. La dernière fois, j'en ai pas parlé. Ici, Dark Vador, il a un rond bleu. Une fois que le rond bleu est terminé, il réapparaît sur une planète. Donc, on ne va pas partir sur une autre bataille aujourd'hui, parce que ça va être court. Mais, euh... On va plus travailler sur la construction. Alors, on peut construire quoi ? Il veut mieux construire, euh... Ça, je pense. Une mine. Ça ne sera pas une planète à... Comment dire ? Une planète à production de troupes. Et ça reste cohérent par rapport à l'univers... Bah, l'univers étendu. Vu que c'est une mine. Donc, bah, la mine, il faut la défendre. Donc, le système de défense planétaire. Et il faut que ça produise de l'argent. D'ailleurs, on va regarder. Comme ça, ça produit 240. Et avec la mine, ça produira un peu plus. On va voir, ça produit combien ? Augmente les revenus de base. Oui, mais ça, je voudrais savoir de combien ça augmente les revenus de base. Prochaine étape, ce sera Corriban. Ou Corriban. Moi, je dis Corriban en général. Pourquoi ? Parce que... Enfin, pourquoi est-ce que je la veux ? Parce que c'est une planète assez importante. Pour ceux qui ont joué à Star Wars The Old Republic, le MMORPG, ils doivent la connaître. Surtout si j'ai joué côté Empire. Vu que c'est la planète des Sith. Et quand je dis Sith, c'est pas les Sith de la règle des deux, donc qui viendra plus tard. Mais c'est les Sith, la... En gros, c'est une académie de Sith, comme il y a de l'académie de Jedi sur Coruscant. On augmente également ses unités, parce que... Enfin, sa station spatiale, vu qu'il voudra défendre la planète. Une prochaine étape, ce sera Corriban. Enfin, Corriban pour le 21ème épisode. Et le 22ème épisode, ce sera Moncao et la Marie. Et puis ici, on va construire... Bah, classique, un espion. Et ici, on produira une, deux. Voilà. Pour défendre la planète, bien évidemment. Hop. Espionné. Bonne flotte, elle est moins grande. Donc à mon avis, il y a une partie qui est retournée sur mon cal. Et en sol, il y a 10 fois des soldats plex. Donc ça, il faudra prendre beaucoup d'unités terrestres. Plus combien de bâtiments ? 3 bâtiments. Ouais. Donc ça, à mon avis, beaucoup de... C'est quoi ? Usine de véhicules légers, usine de véhicules légers, usine de véhicules légers. Voilà. C'est ce qu'on aura en bas. Donc on aura beaucoup de T2B. Et beaucoup de cela. Donc il faudra commencer par des unités... Bah... Mixtes. Il faudra faire du mixtes. On continue. On reste assez calme. Euh... Bah... Je sais pas. Je pense qu'une fois que les unités seront construites, il y a même pas un... Si, le temps de vous faire patienter. Mais l'épisode, il arrive à ça. Bientôt, ça va. Bah on va... Je sais ce qu'on va faire. On va en profiter. Donc je vais reposer la question ici. Je reposerai... J'essaierai dans plusieurs séries de les poser. Est-ce que ça vous intéresserait un calendrier ? Euh... Comment dire ? Un calendrier des sorties. En gros, chaque semaine, une fois que les vidéos sont montées et uploadées, bah je vous dis quand elles sortent. Souvent, elles sont uploadées le dimanche. Donc à partir du dimanche, le calendrier serait mis en ligne. Le dimanche soir, au maximum. Ah, Dark Vador est revenu. Donc vous pouvez le voir, hein. Le temps est passé. Et donc, vous pourriez savoir quand soit un épisode et approximativement sa durée. Comme d'habitude, les Star Wars et Sports, c'est du 20 minutes. Et le Crusader King, c'est du 25 minutes. Voilà. Donc là, il a fini. Donc dites-moi si ça vous intéresse. On sait jamais. Ça peut aider. Ça peut dire, ah bah tiens, cette série, je la veux. Donc je sais à être sur quand, à quelle heure. Voilà. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Même s'il est légèrement plus court. Même pas, le temps que je fasse ma neutro, il sera le même temps. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ça n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et ils répondraient avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas louper les autres épisodes. Et sur ce, je vous dis au revoir et on se verra dans la prochaine vidéo.